Re-bonjour. Nous voici dans la deuxième partie de la capsule audio pour les laboratoires 1 et 2 en immuno-hématologie. Donc la première diapositive, je vous l'ai décrit un petit peu quand on a parlé des prélèvements dans la première capsule. Donc on travaille avec un tube qui est centrifugé avec hématie ou globules rouges et avec du plasma ou du sérum dépendant du tube que l'on utilise. Donc en laboratoire cette semaine, vous allez travailler avec les deux parties. Pour faire la suspension globulaire, il faut utiliser les globules rouges et de la saline physiologique. Vous avez à la page 14 et 15 de votre protocole la procédure pour le lavage manuel des hématies ainsi que la préparation de suspension globulaire. Et c'est cette procédure que vous devez mettre sur une fiche. Pour ce qui est du lavage des globules rouges, vous devez laver les globules rouges trois fois avant d'effectuer toute analyse. Parce que les lavages permettent d'éliminer des substances plasmatiques pouvant favoriser des réactions non spécifiques entre les hématies ainsi que les antigènes et anticorps libres dans le plasma pouvant neutraliser les réactifs. La concentration de 3 à 5 % que vous allez obtenir à la suite après votre lavage doit être respectée pour éviter les phénomènes de pro-zone et de post-zone entraînant des résultats faussement négatifs. Donc après avoir lavé vos globules rouges, vous allez devoir préparer une suspension globulaire avec une concentration de 3 à 5 % pour chacun de vos patients. Cette semaine, vous allez avoir trois patients et la semaine prochaine, je crois, quatre. Dans le laboratoire numéro 1 et 2, nous allons voir la technique du groupage ABO. En quoi ça consiste le groupage ABO? Mais ça repose sur la détermination en parallèle du groupage globulaire et du groupage sérique. Le groupage globulaire consiste à mettre en évidence les antigènes A et B présents sur les globules rouges du patient, c'est-à-dire à mettre en présence les globules rouges du patient avec des antisérums de spécificité connus, anti-A, anti-P et anti-AB. Donc, voici les réactifs connus. C'est ce qu'on appelle un test globulaire. On peut l'appeler aussi épreuve globulaire ou épreuve de Bette-Vincent. C'est un ancien terme que vous pourriez retrouver dans les livres, les manuels. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les globules rouges du patient. Les globules rouges du patient, soit qu'ils ont l'antigène A, soit qu'ils ont l'antigène B, soit qu'ils n'ont pas d'antigène du tout ou soit qu'ils ont les deux antigènes. Avec les réactifs antisérums, anti-A, anti-B et anti-AB, on les met ensemble, on les fait réagir. Et lorsqu'il y a agglutination, c'est qu'il y a présence de l'antigène qui a réagi avec l'antigène A. Donc, exemple, si mon patient est de groupe A, il va avoir les antigènes A sous ses globules rouges. Il va réagir avec l'anti-A. Et il va réagir aussi avec l'anti-A et B parce qu'il contient de l'anti-A à l'intérieur. Donc, il va avoir agglutination dans ces tubes et mon patient va avoir la présence d'antigènes A. Pour le test sérique maintenant, on dit que ça consiste à mettre en évidence les anticorps anti-A et anti-B dans le plasma ou le sérum du patient, c'est-à-dire à faire réagir le plasma du patient avec des hémacites de groupe sanguin connus A1 et B qu'on appelle hémacites commerciales. Donc, on met en présence le plasma avec des hémacites commerciaux. Et si le patient a des anticorps A ou B, ça va réagir avec les cellules, les globules rouges. Ici, c'est des suspensions 3 à 5 % dans les hémacites commerciaux. Et s'il y a agglutination, il y a présence d'anticorps. Donc, si mon patient a de l'anti-A dans son plasma, il va réagir avec des antigènes A1 sur les globules rouges ici commerciaux. Il va avoir agglutination et ça va donner la présence de l'anticorps. Donc, c'est ce qu'on appelle le test sérique ou l'épreuve sérique ou l'épreuve de Simonin, l'ancien terme. Donc, cette procédure, vous l'avez à la page 16 et 17 de votre protocole. Donc, il faut vraiment résumer ces procédures-là et les mettre sur votre fiche. La prochaine diapositive, ce sont dans le fond, chaque groupe a soit des anticorps, soit des antigènes. On n'en a pas du tout. Donc, le groupe A dans son plasma a l'anticorps anti-B et sur ses globules rouges a l'antigène A. Le groupe B, vous voyez qu'il a l'antigène B sur ses globules rouges et dans le plasma a l'anti-A. Pour ce qui est du groupe AB, dans son plasma, il n'y a aucun anticorps et par contre, sur ses globules rouges, vous avez de l'antigène A et B. Et le groupe O n'a aucun antigène sur ses globules rouges, mais par contre, dans son plasma, possède de l'anti-A et B. La prochaine diapositive, vous voyez que ce sont les résultats. Je vous ai dit que quand il y avait agglutination, c'est qu'il y avait présence soit d'antigènes pour l'épreuve de Bette-Vincent ou l'épreuve globulaire, ou s'il y a agglutination dans l'épreuve de Simonin ou l'épreuve sérique, c'est qu'il y a anticorps. Donc, je vous laisse regarder la diapositive pour déterminer chaque groupe sanguin. Vous n'avez pas à regarder le type RH ici. On va le voir un petit peu plus tard. On se concentre seulement sur le groupage ABO. Voici les forces d'agglutination que vous allez obtenir, tout dépendant de votre patient. Quand on parle d'un résultat négatif, c'est qu'il n'y a pas d'agglutination du tout. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun agrégat qui se forme. Et quand on parle d'agglutination, ça peut aller de 1+, à 4+, tout dépendant des agrégats qui se forment. Vous voyez qu'à 4+, c'est vraiment un bouton globulaire. Vous voyez que le surnageant est très clair. Tandis qu'un plus, ce sont vraiment des petits petits agglutinents vraiment fins avec un surnageant qui est assez trouble. Donc, vous allez avoir en laboratoire des démos. On va vous montrer des démonstrations au niveau des forces de réaction. Et c'est ce que vous devez indiquer dans vos rapports. Pour ce qui est du rapport, vous devez vraiment faire de cette façon, c'est-à-dire inscrire votre nom. Le numéro du portoir. Le numéro du portoir, vous allez avoir le même pour toute la session. Donc, quand vous revenez, si vous avez utilisé le portoir 2 pour la première fois, tout le long de la session, vous allez reprendre le portoir 2. Vous devez inscrire vos initiales. La date. La date doit être inscrite de niveau international. Qu'est-ce que ça veut dire international? C'est au niveau de l'année, le mois et le jour. C'est de cette façon-là qu'on travaille en banque de sang. Pour ce qui est du tableau, vous devez inscrire le numéro du patient et les tubes que vous avez sur votre portoir. Le premier tube que vous avez sur votre portoir doit être le premier dans votre tableau. Donc, le plus près, le tube le plus près devrait être en haut de votre tableau. Et vous inscrivez vos résultats au fur et à mesure que vous sortez vos tubes du sérofuge. À la fin, vous devez interpréter le groupage par rapport à vos épreuves le blaire et vos épreuves sériques que vous avez obtenues. Vous voyez que l'épreuve le blaire et vos épreuves sériques, dans le fond, servent de contrôle de qualité. Il doit y avoir concordance avec les deux épreuves. Donc, ici, on a un patient qui réagit avec de l'anti-A et de l'anti-AB. Donc, sur ses globules rouges, il y a l'antigène A. Et il doit développer l'anticorps anti-B. Donc, l'anti-B dans son placement a réagi avec les MSP. Donc, tout fonctionne. Mais il faut toujours vérifier s'il y a vraiment concordance entre les deux. La dernière diapositive, ce sont, dans le fond, je vous ai montré un modèle pour compléter une fiche. Vous voyez que vous avez votre titre, groupage ABO. La procédure qui est vraiment très simple. Par exemple, identifier les tubes. Donc, vous indiquez comment inscrire vos noms de patients sur les tubes. Vous pouvez mettre un tableau résumé. Donc, vous voyez que j'ai mis combien de gouttes, une goutte d'anti-A avec une goutte de globules rouges du patient. Et ainsi de suite pour chaque analyse. Centrifuger. Inscrire le résultat. Et là, vous pouvez mettre le temps. Inscrire le résultat. Initialer et dater. Vous voyez, ce n'est pas plus long que ça au niveau de la fiche. Donc, je termine avec cette capsule. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de bien travailler. D'utiliser le même protocole et la même méthodologie. De bien identifier vos tubes. De vérifier les dates d'opération des réactifs s'il y a lieu. De distribuer les antisérums et les placements avant les globules rouges, bien sûr. Pour voir si vous n'avez pas oublié d'ajouter vos plasmas et vos antisérums. Parce qu'un coup, vous allez mettre vos globules rouges. Vous ne verrez pas si vous avez mis vos antisérums et plasma. Et toujours placer les tubes de la même manière sur le portoir. Je vous invite dans votre protocole. À la fin du protocole, page ABO, je vous ai mis la façon d'identifier vos tubes et la disposition sur un portoir. Donc, vous pouvez même coller ce petit tableau sur votre fiche. Et pour ce qui est au niveau des réactifs, j'ai oublié un petit peu de mentionner, mais il existe deux sortes de réactifs. On les a vus. Les MS-ITES et les antisérums. Donc, on va les revoir en laboratoire. Donc, je vous souhaite un bon labo. Et à la prochaine capsule. Merci. Merci.